Oui, l'actualité est complètement dingue en ce moment, et même Apple s'y met ! Alors du côté jeux vidéo, les éditeurs, les constructeurs, les développeurs se lâchent un maximum, on a plein d'informations sur les futures productions qui arriveront sur consoles et PC, t'as Apple du coup qui arrive, il fait coucou ! Nous on va parler de l'Apple Vision Pro, mais on connait déjà, oui, mais ça arrive en France ! Oh ! Oh ! On va en parler brièvement dans cette vidéo, on va faire le point sur l'actualité, on va parler de Metal Gear Solid, on va parler de Resident Evil, on va parler de Just Dance qui aura droit à une version VR, et tu as très bien entendu, bravo, bravo Ubisoft ! Là c'est vraiment un coup de maître, et c'est une excellente idée de proposer cet univers en VR, d'être connecté avec ses potes, tout en les voyant dans un univers en réalité virtuelle, je trouve ça dingue ! Bref, j'arrête de parler, on passe la seconde ! Allez, on commence ici en douceur avec la home de GamerGen.com, je vous invite fortement à vous rendre sur GamerGen.com puisque nous souvons toute cette actualité de dingue, et nous publions les articles en temps et en heure, on a du Starfield, on a du Fatal Fury, on a du Mixtape, on a du Age of Mythology, Fallout 76, Sea of Teas, de la nouveauté, Persona 3 Reload, dans les parages, Killing Floor, le 3, Les Fourmis, une date de sortie, enfin, Funko Fusion, on a du gameplay, c'est un peu mou, d'après Amaury, allez voir ça, allez voir ça ! X-Defiant, évidemment, The Crew, Motorfest, Eric a fait un live sur Ubisoft, puisque la firme a pris la parole dans un direct, Metal Gear Solid, on va en parler à part, Just Dance également, Assassin's Creed, Shadows, 13 minutes de gameplay qui font grave saliver, à part les combats que je trouve un peu rigides, et surtout, il y a toujours l'ennemi qui attend son tour, un par un, j'attends, j'attends, quand il a fini, à mon tour. Avatar Frontiers of Pandora qui arrive sur Steam, on a une date et une bande-annonce pour le DLC, le Briseur de Ciel, Resident Evil qui arrive sur les appareils Apple, on va en parler, on a Skate également dans les parages, un point sur le développement, ça avance, mais doucement, c'est toujours là. On a du Star Wars également, du gameplay, hyper impressionnant, c'est hyper impressionnant, allez voir ça ! On vous met la vidéo, on vous met tout dans la bouche, bim ! Vraiment le point qui m'a impressionné, il n'y a pas vraiment d'écran de chargement, quand le vaisseau pénètre dans une planète, on a un petit brouillard et tout, j'aime bien l'idée, et puis, bim, on se pose sur le sol, bien pensé, pas d'écran noir, pas de chargement, pas de changement d'image, c'est dans la continuité, c'est une excellente idée. Prince of Persia, les Sables du Temps rappellent qu'il existe, mais ça paraît de sortir, risque de décevoir. Il y a des choses à voir, allez voir tout ça sur Gamergen.com. Aujourd'hui, on s'attarde surtout sur Metal Gear Solid, Delta, Snake, Eater, les éditions Collectory Deluxe dévoilées par David. Hé David ! Une grosse déception pour l'Europe. Alors David, pour ceux qui ne savent pas, c'est le comédien qui avait prêté sa voix à Snake pendant des années et des années. Puis un jour, Kojima a décidé de s'en séparer et ça lui avait mis la rage. Il était en colère. C'est moi Snake, c'est moi le doubleur, et tatati, et tatata. Il avait gueulé, il avait rassemblé une communauté avec les fans et tout ça. Kojima, rien à faire, il avait pris un comédien beaucoup plus prestigieux pour doubler Snake. Et à l'époque, ça marchait plutôt bien. Metal Gear Solid 5, pour ceux qui s'en souviennent. Du coup, Konami a rappelé David pour doubler Snake dans Metal Gear Solid Delta. Et on a les différentes annonces concernant les éditions qui ont été dévoilées. Donc, on a quoi ? Konami, lui, une vidéo en compagnie de David, le doubleur original de Snake, qui est simplement là pour animer quelques séquences sur la toile. La nouvelle vidéo revint évidemment sur le gameplay dévoilé hier, mais Konami profite de l'occasion pour enfin dévoiler les éditions deluxe et collecteurs de Metal Gear Solid Delta Snake Eater. La fuite récente avait vu juste les joueurs vont pouvoir craquer pour une belle collector édition qui inclura la tactical édition D1 de Metal Gear Solid Delta avec du contenu numéré qui sera dévoilé plus tard. Mais ce sera dedans. Un terrarium miniature basé sur l'emblématique scène d'ouverture, d'accord, où en gros, t'as un arbre, t'as Snake dedans, et ça fait des claquettes. Non, ça fait pas les claquettes, mais t'as le personnage. Qui comprend une figure une miniature de Snake, et une source d'arbres avec un sac suspendu. Une reconstitution du faux badge d'identification de Snake, utilise pour s'introduire dans le Glow's East Grand de North-Est en tant que scientifique. Un patch cousu de haute qualité, montrant l'appartenance à la légende Fox Unit. Un patch en caoutchouc unique, commémorant l'historique, saut, etc. Bon, bref, et un magnifique boîtier de jeu en métal, le steelbook est dans les barrages. Voilà, vous avez ça sous les yeux, ça ressemble à ça. Alors le terrarium, ça a pas l'air foufou. Et y'a pas de quoi, je vous avoue que moi, je vais pas sortir la monnaie. Ça m'attire pas. Mais alors, pas du tout. On a la magnifique cover à l'ancienne ici, oui, de Metal Gear Solid 3. Ça par contre, c'est magnifique, le steelbook et tout. Mais la figurine, c'est pas mon délire, je vous le dis. Cette édition collector a tout pour séduire, surtout les fans. Mais y'a un problème, elle sera disponible en Amérique du Nord contre 200 dollars. Les joueurs européens vont devoir se rabattre sur la Deluxe Edition qui regroupera le jeu en édition Day One, le steelbook, un porte-clés en métal et un email avec un point d'exclamation, le patch Fox unique et des illustrations. Konami précise qu'un collector SPAC sera également disponible dans les marchés EMEA et sera différent de la Limited Collectors Edition disponible en Amérique. Il faudra patienter pour découvrir son contenu. Et c'est tout. C'est tout. Donc voilà. Donc de notre côté, on veut la figurine ? Non, non. Bah passe par l'import. Ok. Mais j'aimerais bien avoir ça chez moi. Bon, on verra plus tard. Voilà. Donc ça arrive en 2024 pour ceux qui se demandent concernant la sortie. Resident Evil. Deux opuscules annoncés sur iPhone, iPad et Mac. Et oui, les jeux arrivent tout doucement sur les appareils Apple. Donc, encore une fois, c'était Capcom la star. Le studio japonais va porter deux nouveaux titres Resident Evil sur iPhone, iPad et Mac après Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake. Capcom annonce que Resident Evil 7 Biohazard, sorti sur l'App Store le 2 juillet 2024, il sera compatible. Donc ça sortira cet été. Bah bientôt en fait. Compatible iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, ainsi que tous les iPads et Mac équipés d'une puce M1 plus récente. Sorti en 2017, c'est opus pour appel marqué blablabla. Capcom annonce que les précommandes sont lancées avec le jeu et sont délaissées. Un héros permettant d'incarner Chris Redfield réunis dans un seul pack. Les joueurs peuvent également craquer pour l'édition Gold avec les DLC, etc. Mais ce n'est pas tout. Capcom a également annoncé qu'il développait une version iOS de Resident Evil 2. Le remake. Un titre sorti en 2019 qui a grandement remis les anciens volets sur le devant de la scène. C'est une bombe atomique. Avec ce remake, incroyable. J'aimerais bien, s'il vous plaît, Capcom, avoir un mode VR de Resident Evil 2. Voir le commissariat en taille réelle, ce serait un bonheur. Mais vraiment un bonheur. Donc voilà, des Resident Evil qui arrivent sur les appareils d'Apple. Just Dance VR, welcome to density. Arrive et se jouera avec un casque VR. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et je trouve l'idée terrible. Donc Just Dance VR transporte les amateurs de danse dans l'univers de la réalité virtuelle. Les joueurs pourront se placer à 360 degrés dans les mondes emblématiques de Just Dance. Où jusqu'à 6 participants pourront s'affronter et interagir. Donc en gros, tu vas avec 5 personnes supplémentaires, en plus de toi, dans un monde délirant, des inconnus autour de toi. Et c'est parti, tu bouges ton popotin. Mais c'est une excellente idée, ma gueule. Oui, j'aime bien. Grâce à une nouvelle dimension 3D et un gameplay innovant permettant de marquer des points avec les deux mains, ils pourront danser sur 2, 25, pardon, grands tubes et chansons originales. Don't stop me now. Heureusement, c'est pas du karaoké. Parce que moi, je perds. Le jeu inclut un espace social appelé DanCity où les joueurs peuvent se retrouver avec des amis et des danseurs du monde entier grâce à un système de matchmaking public ou privé et montrer leur avatar personnalisé. Just Dance VR utilise les avatars de Ready Player Me permettant aux joueurs de créer un avatar en quelques secondes à partir d'un selfie. Excellent. Donc tu peux vraiment avoir ton personnage virtuel qui te ressemble. Avec de nombreuses options de personnalisation, incluses, etc. On va surveiller tout ça. Il y aura plus d'informations prochainement, mais on va grave surveiller tout ça. Et on termine avec l'Apple Vision Pro. Bonjour madame. Précommande. 28 juin à 14 heures. Donc d'ici quelques jours. Disponible. Dès le départ, on t'annonce la couleur. Le 12 juillet. Ça arrive très très vite en France. 12 juillet. Donc sur le site officiel, on a tout un blabla. Sur le casque, le Vision Pro, votre bureau n'a plus limite, vos apps non plus, tes applications non plus. Chose qu'on peut faire chez le méta également sur certains trucs. Avoir du multi-écran comme ça. Moi, je le fais avec mon Quest 2 déjà de base. Même si j'ai une image en noir et blanc. Il faut prendre le méta Quest 3. Voilà. Donc comme au cinéma, comme jamais. Oui, merci Apple. On connaît la VR déjà. Revivez chaque moment comme si vous y étiez. Donc ça, par contre, c'est vraiment génial de pouvoir jouir de vidéos 3D, de souvenirs, etc. C'est comme remonter le temps, mais en 3D, ça tue. Ça tue. Dans un monde virtuel, ça tue. Des idées, réunions, design signé Apple. C'est vrai qu'il est très beau le casque. Il est très très beau. Par contre, la corde là. Mais bon, c'est pour faire un Apple Vision Pro 2 plus tard en disant. Eh, regardez, on vous a viré la batterie. On vous a viré la batterie. Premier système d'exploitation. Bref, l'Apple Vision Pro. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo ici qui s'appelle Apple Vision Pro. Le test sur cette chaîne. Gamergen.com Donc Eric avait pu tester la bête. Il vous a donné son avis sur ce casque là. Je pense le connaissant qui va se procurer un casque qu'on s'arriverait en France pour vous en parler plus en détail. Voilà. Et à mon avis, il va prendre la parole d'ici quelques heures, voire jour, pour parler de cette annonce. Maintenant, évidemment, t'es chaud. T'as la thune. Combien ça coûte en France ? Eh bien, je clique voir les prix. Et là, attention, je découvre en même temps que vous. C'est écrit où ? C'est écrit où ? C'est écrit où, bordel ? Alors, attends, Apple Vision A, c'est là. À partir de 3 999 euros. 4 000 balles. Oh là là, 4 000 balles. Avec 4 000 balles, je fais quoi ? Je m'achète un MetaQuest 3, un bon PC, une PlayStation 5. Mais en vrai, en vrai. Je me prends une petite télé aussi. T'as, mais c'est dingue. C'est fou. 4 000 balles. Je peux prendre l'avion et venir en France voir ma famille. 4 000 balles. Tain. Ah ouais. Sans pitié. Sans pitié. Pour un casque VR vraiment excellent. Attention sur le papier. Je me souviens du live d'Eric. Encore une fois, il est allé voir sa vidéo pour parler de ce casque-là. Son test est vraiment très bon et très complet. C'est vrai que ça tue le confort, les apps, le rendu, etc. Les petits yeux devant, c'est rigolo, etc. Mais 4 000 balles, messieurs dames. 4 000 balles. Attends, mais t'as... Non, attends, attends. Attends. 4 000 balles, c'est la version... Je vais essayer de réduire un petit peu. Est-ce qu'on peut réduire comme ça ? Ça se voit un petit peu là. 4 000 balles, c'est la version 250 gigas. Ici. Tu le vois un peu ou pas ? 256 gigas, 4 000 balles. 512 gigas, on est à 4 250 euros. Si tu veux 1 tera, parce que oui, tu ne peux pas étendre de ton côté, donc c'est vraiment prédéfini, comme les téléphones au final. Donc si tu veux un casque 1 tera, il faut débourser 4 500 euros. Voilà. 4 500 euros. Tu as bien entendu. Voilà, voilà, voilà. Je laisse Eric s'exprimer maintenant de son côté. Pour moi, c'est la référence VR. Pardon, c'est papa. C'est le papa de la VR. En même temps, on plonge totalement dans ces mots. On comprend facilement cet univers-là. Donc évidemment, même moi, je suis curieux, alors que je le connais depuis des années, des années. Je suis curieux d'avoir son avis en vidéo pour le poser en fond, tranquillement, pendant que je travaille de mon côté. Voilà, je vous laisse tranquille. Et comme d'habitude, le pouce bleu, ça nous aide pour le référencement. L'abonnement accompagné de la cloche. Ça, c'est pour rien. Louper des vidéos et des lives sur la chaîne de gommetson.com. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo actualité. Des bisous et à demain.